Alors bonjour, nous sommes de retour à l'École nationale des cirques et en ce moment je me trouve au studio du 1009 en présence et l'accompagné de Nicolas Germain, professeur de l'atelier de recherche acrobatique et de junglerie, c'est vrai. Bonjour Nicolas. Bonjour Tessie. Alors Nicolas, dis-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe ici, c'est quoi ça la recherche acrobatique ? La recherche acrobatique, on essaie de trouver des choses nouvelles donc on a plusieurs outils pour ça, ce matin on a construit, déconstruit des mouvements qu'on connaît déjà, on en fabrique d'autres comme ça et là on s'est imposé une séquence de cinq mouvements que ça a créé et après on les soumet à différentes contraintes ces mouvements, ces séquences-là. Donc on va jouer avec ce qui modifie l'espace du mouvement, ça veut dire souvent l'espace sénique, l'espace qui l'occupe ou l'espace du corps, la forme du corps. Le deuxième axe c'est le rythme, donc on va changer le rythme du mouvement, chaque mouvement a un rythme et on va essayer de le modifier justement consciemment. Le troisième axe c'est le focus, où est-ce qu'on passe son regard, qu'est-ce qu'on regarde, on dirige un peu le regard du public grâce à ça. Et le quatrième axe c'est l'intention, une couleur, une émotion, un thème et puis après deux, sept séquences qu'ils ont construit ce matin, elle va être modifiée, on va apporter des profondeurs, des intentions, on va modifier cette séquence-là pour en faire une un peu plus recherche actuelle. Et tout ça, le résultat de cette recherche, ça va s'intégrer à la fin dans leur numéro ou dans la performance que vous vous présentez ? Oui, plus les outils qui vont se développer, qu'ils vont acquérir, ils vont les utiliser après dans leur performance, dans leur numéro. Mais là ce matin, ce n'est pas nécessairement une séquence qu'ils vont mettre dans leur numéro. Mais après on travaille aussi dans d'autres moments, leur séquence, qu'ils amènent de leur numéro de spécialité, puis on travaille sous les mêmes contraintes, sous les mêmes exercices, on va dire, les mêmes outils, on se remet tout ça aux mêmes outils. Et on en a plein. Excellent. Une petite affaire que nous avons appris aujourd'hui, la recherche acrobatique. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Alain. Et maintenant, nous avons une petite surprise pour vous. Nous avons Una Bennett qui nous a préparé un petit enchaînement de son numéro de cordelisse. La Bennett qui nous a préparé un petit enchaînement de son numéro de cordelisse. Sous-titrage FR ? ...